Allez, on y va ! Alors, je vais me présenter très 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 rapidement, parce qu'il y a plein de petites âmes qui ont envie de communiquer avec moi. Alors moi je m'appelle Aaron, je suis médium. Alors je suis médium depuis peu. Vous allez pouvoir me poser les questions que vous voulez après. Là il va y avoir une première phase où je vais canaliser des âmes, des défunts qui vont venir me voir, qui sont déjà venus me voir pour certains. Je vais le décrire, alors surtout, vous n'hésitez pas à lever la main si ça vous parle. Alors même si ce n'est pas des défunts de la famille, même si, parce que des fois ça peut être un voisin, ça peut être un ami d'enfance, un ex-petit copain qu'on a envie, qu'on a oublié, mais qui est là parce qu'il veut se faire pardonner des choses. On ouvre vraiment le champ des possibles, ça c'est important. Et voilà, et c'est tout, il n'y a rien de plus, rien de moins. Les portables donc sont arrêtés. Évitez de trop parler entre vous. Alors vous pouvez, il n'y a pas de soucis, mais voilà, parce que moi ça me fait descendre un petit peu en énergie. Sinon vous allez voir, on va se laisser porter. J'ai une manière bien particulière de canaliser. Alors j'ai mon papier, j'ai mon crayon. Et puis voilà, on va démarrer. Alors la première personne, allez on y va. Allez, la première personne qui est venue me voir en fait, c'est une, je pense que c'est une dame parce qu'elle est venue me voir dans les rêves. Est-ce que quelqu'un aurait pu connaître quelqu'un qui faisait de la poterie ? Qui faisait, ou qui avait des, des, de la poterie. Qui travaillait la terre. Vous voyez qui faisait de la poterie. Oui, mais il n'est pas décédé, je crois pas. Elle n'est pas décédée ? Je ne sais pas. Il y avait longtemps que je n'étais pas venue. D'accord. Elle habitait une maison un peu, elle avait un atelier, c'est ça ? Un atelier, oui, c'est ça. Alors, comment s'appelait cette dame ? Roland. Roland. Je ne suis pas sûre. Oui, mais bon. Alors écoutez, de toute façon, si je me trompe, et bien, voilà, c'est, en tout cas, ça vous parle. Elle avait un fils, cette dame ? Oui. Parce que la première chose qu'elle m'a dit, en fait, c'était qu'elle pensait à son fils. Donc, déjà, je ne fais pas fausse route, je pense que, que, oui, mais je ne sais pas pourquoi, elle me montre un de ses fils. Et c'est la première pensée qu'elle a, c'est pour un de ses fils, je ne sais pas. Elle devait peut-être en avoir un qui est un préféré. Bon, alors prenez le message. Comme je vous ai dit, des fois, c'est, voilà, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est quelqu'un qu'on n'a plus vu et peut-être qu'il n'est plus là. Alors, point d'interrogation, mais prenez le message quand même. Roland, qu'est-ce qu'elle me dit ? Il y avait deux choses, en fait, chez Roland, parce que, déjà, un, elle m'a appris à faire de la poterie toute la nuit. Je ne sais pas si elle était preuve de... Elle m'a appris. Eh bien, oui, donc, c'est pour vous. Elle m'a dit aussi que, je n'étais pas très bon en poterie, mais ça, c'est une autre histoire. Elle me fait comprendre aussi que sa maison, c'était important. Et que, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si, quand, là, en ce moment, il y avait, peut-être, on allait vendre sa maison, ou il y avait quelque chose par rapport à sa maison. Et elle était très embêtée, parce que sa maison, c'était sa vie. C'était comme si c'était... Je ne sais pas si elle était à elle, si elle l'avait achetée, sa maison, mais c'était important. Elle me montre... Vous avez été dans sa maison ? Non. D'accord, OK. On s'est quitté, en parenthèse, avant. D'accord, OK. Bon, cette maison, c'était important. Elle me parle du chiffre 17, je ne sais pas pourquoi. Alors, prenez-le, c'est peut-être quelque chose pour vous, aussi. Le 17, ça ne vous parle pas, ce n'est pas un chiffre... D'accord. Et elle me parle du mois de juin. Il y a quelque chose d'important, juin ? C'est mon anniversaire. Ben voilà. Donc, c'est bien elle qui est là. Donc, vous... Et elle aussi, elle était... Je ne sais pas si elle a disparu. Ce n'est pas grave. Moi, le message, je l'ai, on le prend. Même si elle n'est pas désincarnée, ce n'est pas grave. Le message, on le prend. Je ne peux pas être aussi juste... Voilà. Eh ben, elle me fait comprendre que... Elle me parle aussi, en fait, qu'il faut que vous fassiez un gâteau à la fraise. Je ne sais pas si vous aimez les fraises. Mais elle me dit, il faut faire un gâteau à la fraise et je serai là. Elle me dit... Prenez le message, c'est... Elle me dit, prévois-moi un siège vide et je serai avec toi. Elle me dit. Tu sais que... C'est marrant parce que c'est comme s'il y avait ce côté... Elle a souffert peut-être de sa famille, de ses frères et sœurs, qui était un peu compliqué. Oui, je vous le dis parce qu'elle me dit, j'avais presque retrouvé une sœur envers toi, avec toi. C'est marrant parce qu'elle me parle... Elle avait quelqu'un qui travaillait dans l'armée ou quelque chose comme ça. ou qui était policier ou... Et vous ? Moi, non. D'accord. Elle me parle de quelqu'un qui était super fier, qui bossait dans l'armée. Alors, prenez-le. Elle me dit... C'est drôle parce qu'elle me montre un instant de vie. Vous avez acheté des pommes il n'y a pas longtemps ou quelque chose comme ça ? Moi ? Oui. Oui, j'en achète régulièrement. Oui, elle me le montre. Elle me dit... Et en plus, elle me dit, tu vois, je suis tout le temps là, dans tes moments... Comment dire ? Dans ton quotidien, je suis là, je suis à côté de toi. Elle me dit. Elle me dit aussi que... Elle me dit aussi que tu ne penses pas à elle. Du tout. Ben, ça... Eh ben oui, mais elle, elle ne t'a pas oublié. Et elle me dit, c'est bien de temps en temps de mettre une bougie et de penser à moi. D'accord ? C'est important. Elle me dit, tu ne t'attendais pas à moi, mais je suis là. Continue à cuisiner, je serai là. Continue à acheter des pommes, je serai là. Elle me fait comprendre aussi que tu aurais pu garder un vase que tu avais fait avec elle. Oh, j'ai beaucoup de choses que j'ai faites avec elle. D'accord. Elle me dit, il ne faut pas les jeter. Il y a un vase en particulier, je ne sais pas qui... Alors... Des sculptures. Ouais. Alors, il y a quelque chose où tu peux mettre des fleurs dedans, où ce n'est pas très beau, elle me dit. Ils ne sont pas très beaux, mais des fleurs, ça va égayer ta maison, elle me dit. D'accord ? C'est important. C'est important. Alors, je ne sais pas pourquoi elle me montre les cornichons. Moi non plus. C'est déjà un dessin. Bon, eh bien, c'est une blague qu'elle te fait, parce qu'elle me montre un pot de cornichons et je ne sais pas... Et bon, eh bien, je pense qu'elle veut te faire une blague. Elle devait être très rigolote, non ? Oui. Ça aurait pu être le style, peut-être, à faire ça ? Ça aurait pu être le style à faire ça ? À faire des bêtes ? Oui. À t'acheter des cornichons alors que tu n'aimes pas ? Oui. Bon, eh bien, prends-le. Elle me dit, je suis super fière d'être passée en premier. Elle me dit, elle a un regret aussi. Je ne sais pas si elle avait une galerie ou quelque chose comme ça. Elle me dit, j'aurais tellement aimé peut-être être plus reconnue dans mon travail. Elle me dit, la vie en a décidé autrement, ce n'est pas grave. Maintenant, je suis bien. Maintenant, je suis réparée. Sinon, qu'elle est décédée ? Eh bien, je pense. Sinon, elle me dit, je t'aime plus que tout. Et c'est tout. Voilà. Alors, comme vous savez, je canalise aussi les animaux. Et donc, j'ai un petit chien qui est venu me voir. Alors, est-ce que quelqu'un aurait pu avoir un... Alors, je suis très mauvais dans les races, mais je pense que c'est un York à poils longs qui avait des problèmes avec ses dents. Il m'a montré ses dents. Il devait être grand comme ça. Oui. Un Yorkshire à poils longs. Et quelle couleur il l'était ? Noir et feu. Noir et feu. Noir et grisâtre. D'accord. Ok, je prends. Il avait des problèmes aux dents ? Oui. Ok. Alors, comment il s'appelait ? Oui. D'accord. Allez, je prends. Alors, moi, les contacts animaux, c'est très court, mais bon, on le prend quand même parce que, voilà, il est venu. Alors, le petit Pouic-Pouic, il est venu depuis deux jours et puis il me faisait comme ça chaque fois. Et je pense que ça te rappelle des souvenirs. Il me dit, allez, Pouic-Pouic, il me dit merci d'être là et merci de prendre le message, c'est important. Il me dit, il te remercie d'avoir été une maîtresse exemplaire envers lui. Il me dit, je sais que tu m'as toujours donné de l'amour. C'est drôle parce qu'il a failli se faire écraser ou quelque chose comme ça ? D'accord, ok. Il a failli exactement parce qu'il est passé sous une voiture. Exactement, il me l'a montré. Si, il a passé sous la voiture. Exactement, ça, il me l'a montré. Il me dit, merci de m'avoir donné autant d'amour. Merci de m'avoir donné aussi bien à manger. Il me dit, tu sais que je suis là. Il me dit, tu sais que je fais partie de tes guides. Tu en as plusieurs et tu le sais. Il me dit, je suis ton guide animal. Accepte-le, prends-le. Il me dit, c'est drôle parce que tu as toujours une niche chez toi, vide. Tu l'as jetée ? Je ne sais pas pourquoi. Il me montre comme une niche vide à l'extérieur, dehors, dans le jardin. Et il me dit, il me montre cette niche vide. Je ne sais pas pourquoi. Ça peut te parler ? Très bizarre. Il me parle du chiffre 12. Je ne sais pas pourquoi. Il me parle du chiffre 12. On a eu le 12 septembre. D'accord. Il ne fallait pas me dire septembre. Merci de me spolier. C'est moi qui dois te le dire. Mais septembre, elle est arrivée. Il me dit, voilà, je m'en vais. Je suis très fier d'être passé ce soir. Il me dit, c'est drôle parce que c'était un chien qui était très affectueux parce qu'il me dit, je vais rester à côté de toi pendant la conférence. Je vais t'apporter de la force, il me dit. Donc, il va rester là un peu partout. Le pouit-pouit. Et puis, voilà, il me dit, quand tu as pour toi, je m'en vais et je ne suis pas très loin. Il me dit, d'accord ? Allez, et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Merci. Alors après, vous allez pouvoir, comment dire, venir chercher les petits dessins. Il n'y a pas de souci. Là, vous prendrez en photo les dessins. Allez. Alors, qui aurait pu connaître quelqu'un ? Alors là, je ne sais pas si c'était quelqu'un parmi vous, de votre famille, mais j'ai quelqu'un qui aurait pu tenir une épicerie où on achetait un peu tout et n'importe quoi dedans. Du pain, des pâtes, des... Est-ce que ça peut parler à quelqu'un ? Oui. C'était qui pour vous ? Votre grand-mère ? Ah oui. Eh bien, je pensais que ce n'était pas quelqu'un de la famille. Comment s'appelait cette grand-mère ? Mado. Mado. Moi, qui suis une niçois, ça aurait pu me... Allez, on y va. La première chose qu'elle me demande, c'est... Elle devait avoir un rideau, juste à l'entrée de la boutique, où il devait y avoir un carillon qui faisait... Elle me dit, au moins comme ça, je pouvais me poser. Elle devait avoir une arrière-boutique, en fait. Elle me dit, je me posais, et quand j'entendais le... J'arrivais. Elle était très fière de la boutique, de sa boutique, elle me dit. Elle me dit, tu vois, tu ne t'attendais pas à moi ce soir. Elle me dit, et paf, je suis là. Elle me dit, prends conscience que je suis ton guide familial, parce que c'est moi, Mado, qui suis là. On lui a pris son épicerie à la fin, parce que c'est ce qu'elle me montre. Pendant la guerre, alors... D'accord. Ça l'a énormément marqué, en fait, ce... Comment dire ? Cet événement, elle me dit. Elle me dit, on m'avait pris l'épicerie, c'était important pour moi. Alors là, elle me montre toutes les boîtes de concert, les choses comme ça, mais j'aimerais qu'elle me montre autre chose. Elle me parle du 24... Bon. Sa date de naissance, c'était quand ? Bon. Le 24 juin... Le 24 juin... Ça me va, le 24, c'est son anniversaire ? Oui. Très bien. Alors, quand elle me donne sa date de naissance, comme ça, ça veut dire ne pas oublier mon anniversaire. Faites quelque chose d'important. Elle me dit, vous savez, comme j'étais gourmand, n'oubliez pas d'acheter du nougat. Elle me dit... Elle me fait un beau sourire. Je ne sais pas si... Ses danses étaient importantes, mais elle me fait un beau sourire. Elle me dit... Elle t'offre un bouquet de roses. Je ne sais pas pourquoi. Elle en vendait dans son épicerie. Je ne sais pas pourquoi. Elle me montre comme si elle avait un pot où elle vendait des... Deux, trois fleurs ou des choses comme ça. Alors, ce n'est pas... Ce n'est pas grave. Moi, elle me le montre. Je ne sais pas pourquoi. Tu as reçu des roses il n'y a pas longtemps ou quelque chose comme ça ? Je suis un peu têtu, moi, en plus. Ah, ben voilà. Oui, c'est important. Elle me fait percevoir dans ça, en fait, qu'elle est tout le temps là au quotidien et que c'est important. Pareil, elle me dit, tu vois, ce soir, c'est la soirée des surprises. Il y a plein d'âmes qui viennent, qu'on ne s'attend pas. Il faut prendre le message. Il faut accepter le message. Elle me dit... C'est marrant parce qu'elle me dit, tu n'as pas changé. Tu es toujours aussi belle qu'à tes 15 ans, 14 ans. Il s'est passé quoi, cet âge-là ? Bon, il faudra chercher. Je l'ai noté, tu viens de prendre la photo du gris bouillage. Elle est très fière d'être là. C'est drôle parce que, vraiment, elle te voit comme quand tu étais petite, en fait. Elle me dit, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé, j'entends. Elle me dit... Je ne sais pas pourquoi. Elle me fait comprendre aussi que si elle vient aujourd'hui, c'est pour dire, désolé peut-être de ne pas avoir été présent, de ne pas avoir joué le rôle de grand-mère. Et c'est important. Elle me dit aussi... En fait, elle veut s'excuser d'avoir passé trop de temps dans son éprisserie et pas assez de temps avec vous. Elle me dit, aujourd'hui, il faut que je lui dise je t'aime. Voilà, c'est fait, c'est dit. Elle me dit, je ne l'ai peut-être pas assez dit de mon vivant. Là, c'est important, elle me dit. Elle me dit... Elle me dit... Elle me dit, tu as beaucoup de choses chez toi ? Elle me dit, fais le ménage. Il faut que tu jettes des choses, elle me dit. Ben oui. Elle me dit, vire tous ces ramasses-poussières, elle me dit. Ouais. Voilà. Alors, si tu le fais, ce n'est pas pour moi, c'est pour la mamie. Elle me dit, n'hésite pas à me demander. Tu dois avoir une... C'est drôle parce que tu dois avoir une photo d'elle. Et à côté de la photo, il doit y avoir une fleur séchée. Peut-être une rose ou une vieille fleur séchée. Ça te parle, ça ? Dans une boîte ou quelque chose comme ça. Alors, cherche peut-être dans une boîte. Je ne sais pas si tu as une boîte à bijoux ou quelque chose comme ça. Regarde s'il n'y a pas une vieille fleur dedans séchée. Ou... Ou... Ah non, vraiment une fleur séchée parce qu'elle me dit. Tu mets la photo, tu mets cette fleur. Et tu penses à moi, ça suffit. Pas besoin d'aller au cimetière. Pas besoin d'aller je ne sais pas où. Mais... Juste la penser, ça suffit. Elle t'envoie beaucoup d'amour aujourd'hui. Elle me dit... Elle me fait vraiment comprendre qu'elle est réparée et qu'elle a fini de travailler. Elle me dit, j'ai enfin pris du repos de l'autre côté. Elle me dit... C'est drôle parce qu'elle devait avoir du caractère. Parce qu'elle me dit, je suis toujours commerçante de l'autre côté. Elle me dit... Elle a vraiment pas... Comment dire... Pas changé de ce qu'elle était. Elle me dit... La seule chose avec qui je ne suis plus, c'est avec son mari. De toute façon, s'engueuler. Et c'est mieux comme ça, il me dit. Voilà. C'est tout ce que je veux avoir. Elle me dit, c'est bon, j'ai passé le message. Il y a plein d'autres personnes qui... J'ai passé le message. Elle me dit... Elle me dit, je t'aime ma petite. C'est drôle parce qu'elle me montre un lapin. Ça peut te parler ? Elle avait des lapins. Elle avait des lapins. D'accord, ok. Je prends. J'ai oublié de passer le micro. C'est pas grave. Et c'est tout. C'est tout ce que je veux avoir pour ma dos. Et c'est tout. Merci. Allez, on va continuer. Je fais pas l'erreur, je passe le micro. C'est trop. Maintenant. J'ai une... J'ai une mamie... Allez. J'ai une... J'ai une mamie qui avait toujours des caramels dans sa poche ou des bonbons Valda ou des choses comme ça. À qui ça peut parler ? Je regarde par là. Eh oui. Eh oui. Allez. Je passe le micro parce que... Voilà. Comme ça, il y a du bon son. Belles images, bon son. Après, c'est trop dur à mixer. Alors, de toute façon, si on fait fausse route, on le saura tout de suite. Comment s'appeler... Comment s'appeler la mamie ? Ida. Ida. Alors, elle me montrait vraiment tout le temps, elle avait tout le temps des bonbons dans la poche, des caramels, des choses comme ça. Souvent. Souvent. C'est une mamie qui était un peu, comment dire, elle aimait bien la vie, quoi. Oui. Oui, elle aimait bien la vie. Elle était bien... Une bonne vivante. Une bonne vivante, oui. Elle me dit... Elle s'est décrite avec de bonnes joues, en fait. C'est ce qu'elle m'a montré. Et elle me dit... Je suis très fière de ça parce que... C'est la petite fille, c'est ça ? Elle a les mêmes joues que moi. Elle me dit... Je suis très fière d'être là. Elle me dit... Tu vois, je pensais... Pareil, tu ne pensais pas à elle ce soir. Eh bien, je suis là. Elle me parle de... C'est drôle parce que Pâques, ça devait être important pour elle. Je ne sais pas pourquoi. Elle me parle de Pâques. Oui, les fêtes, tout ce qui était fait. Oui, il ne fallait pas louper les fêtes. Mais Pâques, c'était encore plus important. Elle me parle... C'est drôle parce que... Celle qui cuisinait beaucoup, oui. Elle me dit... Je ne sais pas, elle devait... Il y avait quelque chose avec la bûche de Noël ou quelque chose comme ça d'important. Oui. Il fallait que ce soit elle qui la fasse ou quelque chose. C'était pas négociable. Non. Oui, mais ça, je te le dis, c'était pas négociable du tout. C'était dégoûtable. C'était... C'était... Pas négociable, de toute façon. Elle me dit... J'ai le mois d'octobre qui vient avec toi, je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est drôle parce que tu es allé voir un concert ou quelque chose comme ça il n'y a pas longtemps. Ou tu as un concert de prévu. Ne me mens pas. Je sais tout. Je sais tout. Le spectacle de maître. Le spectacle de maître. Oui, la scène. Oui, c'est le cancer de maître. Ah oui. D'accord, je travaille dans une association. Oui, pour le cancer. Eh oui, mais c'est important pour elle. Elle est très fière de ça. Elle est très fière de ça. Continue à être ce que tu es, elle me dit. Continue. Elle me dit... Pourquoi elle me parle de la bûche en plus ? Je t'explique pourquoi. Parce qu'elle me dit... Tu vas faire des gâteaux pour cette association ? Peut-être oui. Ouais. Eh bien, tu penseras à ta grand-mère quand tu feras les gâteaux. Et tu auras quelque chose qui va être... Tu ne sais pas pourquoi. Eh bien, tu auras un peu de ta grand-mère dans les gâteaux. Elle me dit, ça suffira. Tu penseras à moi, ça suffit. Elle me dit, je t'aime fort. Je t'aime plus que tout. Elle me dit... Elle me dit... C'est drôle parce qu'elle me dit, ne sois pas trop dur avec ton père. Allez. Octobre, ça ne te parle toujours pas ? Le mois d'octobre ? Je vais choisir le mois d'octobre. Bon. Alors, ce n'est pas grave. Je l'ai noté et puis tu viendras prendre le... Et j'avais aussi ce chiffre 13. Je ne sais pas pourquoi. Elle me parle... Ta grand-mère, je vois beaucoup de jeunes. J'ai le jeune en fait qui... 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 Qui vient... C'est bon ? C'est bon ? Oui, c'est bon. Tu m'arrêtes si ce n'est pas bon en fait. C'est parfait. Ça me va. Elle me dit... Elle rigole parce qu'elle me dit... Je suis content parce qu'elle est grande, elle a une âme d'enfant. Tu dois aimer Disney ou quelque chose comme ça ? Parce qu'elle me montre comme si tu avais plein de peluches, de Disney, des choses comme ça. C'est qui qui a ça autour de toi ? Toi, peut-être. C'est elle. C'est ma cousine. D'accord. Bon. Tu aimes Disney ? Oui. Bon. Le presse, c'est ma fille. Et ? Le presse, c'est ma fille. Bon. Le message, il est pour vous deux. C'est parfait. C'est ça. Ben voilà. Moi, ça me va. Ça me va très, très bien. Elle me dit... Eh bien, ça veut dire qu'elle t'embrasse, qu'elle te salue. Elle me montre aussi, dans ses gâteaux, elle aimait faire des madeleines ou des choses comme ça. Elle me montre des madeleines. Bon. Je le note. Ok. Il y a l'une d'entre vous deux, alors je ne sais pas qui. Qui est en rupture ou en séparation ? Non. Pas du tout. Ok. Pourquoi ? Parce qu'elle me montre ça comme quelque chose d'un peu compliqué avec les garçons. Alors, je ne sais pas pour qui c'est. Voilà. Elle me dit ça. Ouais. Voilà. Ok. Elle me dit, alors, le message, il est pour toi. Ce n'est pas grave. C'est la même grand-mère de toute façon. Non. D'accord. Bon. Ce n'est pas grave. C'est la grand-mère qui passe le message pour… C'est bien. Ça n'empêche rien. Une mamie, une grand-mère. Elle me dit, ne te fais pas de soucis. Pour les hommes, tu en trouveras un de bien. Ce n'est pas le moment. Ne t'inquiète pas. Ne choisis pas n'importe qui parce que… On ne prend pas quelqu'un pour ne pas être seul, elle me dit. On prend quelqu'un parce qu'on est bien. Elle me dit, elle t'offre… Ah, qui des deux a acheté des pots de plantes à planter ? Ouais, tu vois, je ne sais pas ce qu'elle avait ta tante, mais elle devait énormément t'aimer, cette mamie, parce qu'elle est vraiment avec toi. Elle me dit, n'oublie pas de les planter. Et elle est très fière de ça parce qu'elle aime tout ça. Elle me dit, ne m'en veux pas de passer le message à ta cousine aussi. Elle me dit, je vous aime autant l'une que l'autre. Elle me dit, qui c'est qui chante ? C'est elle. Qui c'est qui chante ? C'est elle. C'est elle. Elle me le montre, elle est très fière de ça, du chant, des choses comme ça. Parce qu'elle me dit, ça a été un regret peut-être de ne pas avoir fait… Elle me dit ça, elle me dit, je regrette de ne pas pouvoir avoir été chanteuse professionnelle. Elle me dit, ce n'est pas grave, c'est la vie. Elle me dit, c'est drôle parce qu'elle me dit, maintenant… Elle me parle avec sa toute petite voix, elle me dit, maintenant je viens chanter dans les songes des enfants la nuit. Elle me dit, elle me montre des jonquilles. Alors, elle vous les donne. Elle me dit, prenez soin de vous. Alors, elle me montre quelque chose, mais je ne sais pas si c'est ça ou pas, ce n'est pas grave. Alors, une des deux veut changer d'appartement ou quelque chose comme ça, ou a des projets de déménagement. Pas du tout. Alors, prenez-le, je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui arrive. Peut-être un projet professionnel pour ouvrir un local ou quelque chose comme ça. Eh bien, ça va se faire. Elle me dit, ne t'inquiète pas, ça va se faire. Chaque chose en son temps. Ne va pas plus vite que la musique et tu sais que c'est important. Elle pense fort à toi. Pense fort à elle, elle me dit. Elle me dit, elle t'aime. Elle devait faire ça. Elle vous prend toutes les deux. Et c'est quand même un qui doit avoir très chaud. Elle est tout le temps chaud parce que je suis en sueur. Mais c'est une mamie qui est très, très affective et très gentille. Et voilà, c'est comme ça. Comme ça. Et c'est tout ce que je veux avoir. Elle me dit, elle aimait les cartes postales aussi, elle me demande une carte postale. Bon, ça je te le note. Je savais que tu allais me dire non. Mais ça, tu vas la retrouver, la carte postale. D'accord. Et tu m'enverras un message en disant, ouais, j'ai trouvé la carte postale. D'accord. Merci. Je regarde si j'ai autre chose. Et c'est tout. Si, quelle est celle d'entre vous qui doit changer l'ordinateur ? Qui a un ordinateur, qui va travailler sur l'ordinateur ? Ouais. Pense à changer l'ordinateur, elle me dit. Sinon, tu vas avoir des problèmes. Voilà. Et c'est tout. Elle devait être dans l'économie, ta grand-mère aussi. Oui. Oui, parce qu'elle ne m'a fait prendre qu'un stylo. D'habitude, ils me font changer. Parce qu'on ne dirait pas, mais... J'ai une tonne de stylos. Et elle ne m'a fait prendre qu'un seul stylo, ta mamie. C'est pour ça que je dis ça. Allez, je vais passer à quelqu'un d'autre. Merci d'être là et d'être venu. Alors, j'ai une personne, alors c'est un peu plus lourd là, mais ce n'est pas grave. Est-ce que parmi d'entre vous, vous auriez pu connaître, ou c'est peut-être quelqu'un de votre famille, qu'on aurait pu trouver, désincarner dans une baignoire ? Non ? C'est bien, parce que là, j'ai des messages pour tout le monde et c'est magnifique. C'était qui pour vous ? D'accord. Elle est partie, c'est une désincarnation volontaire ? Oui, elle s'est fait assassiner. Ah oui, je pense que c'est ça. Ok. Oui, volontaire. Oui. Vous, vous acceptez le message ? Oui, oui. Ok. Comment s'appelait cette amie ? Isabelle. Isabelle. Ok, elle s'est fait poignarder ? Oui. Ok, merci. Il y a eu une enquête de police ou quelque chose comme ça ? Ok. Ils ont retrouvé la personne ? Oui, son ami. Son, ouais, son copain. Ok. Alors, je te passe le message et voilà. Alors Isabelle, qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle me dit, merci beaucoup. Elle me dit, tu me l'avais dit en plus qu'il était con. Tu me l'avais dit que ce n'était pas quelqu'un pour moi. C'est vrai. Voilà. Tu m'avais dit beaucoup de choses, mais tu sais, on se fait ses propres expériences. Elle me dit, je vais bien, elle me dit, je vais bien maintenant. Je suis réparé. Je suis réparé. Je protège, elle me dit, je protège les femmes de violence. Je protège les femmes de violence. Elle me dit, elle me dit, c'est marrant parce que vous allez à la plage ou quelque chose comme ça. Elle me dit, rappelle-toi nos promenades au bord de la mer. Elle me dit, c'est important. Rappelle-toi que de ça. Ne te rappelle pas du jour où. Il me dit, elle avait un chat, cette dame. Oui. Oui, qui n'est plus là aussi. Non. Oui. Il l'a tué. Il l'a tué aussi. Il me dit, parce que je suis avec mon chat. Je suis avec le chat. Elle me dit, alors, tout à l'heure, quand ce petit chat est venu, et que je me suis dit, j'en étais sûr qu'elle allait avoir le symbolique du chat. Je ne savais pas quand. Et bien, maintenant, je sais pourquoi. Elle me dit, je t'aime fort. Elle me dit, c'est terrible, mais je lui ai pardonné de l'autre côté. Elle me dit, parce qu'il est malade. Parce qu'il buvait beaucoup, c'est ça ? C'est ça. Il n'y avait pas que ça, en fait. Il avait un problème dans la tête, en fait. Elle me fait comprendre. Elle me dit, j'ai croisé la mamie de tout à l'heure. Et elle me dit, tu sais, quand je disais que des fois, c'est mieux d'être seul que mal accompagné, ça prend un sens là, maintenant. Elle me dit, elle aimait Mimosa, parce qu'elle t'offre un bouquet de Mimosa. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Possible, je ne me souviens plus. Bon, ce n'est pas grave. Elle habitait où, cette dame ? À Nice. À Nice, OK. Elle devait aimer aller voir le carnaval. Oui, oui, on a fait le carnaval ensemble. Voilà, et c'est pour ça, Mimosa, en fait. Je n'ai pas fait le rapprochement. Et puis, moi, je suis un peu têtu, en fait. Elle me dit, je vous aime fort, toutes les deux, je vous aime fort. Elle me dit, vous étiez vraiment proche ? Très proche. Très proche. C'est la marraine ? Non, c'est ma fille, c'était comme sa deuxième maman. Non, parce qu'elle me dit, de là-haut, c'est comme si tu étais sa marraine, en fait. Ah, OK. Religieusement parlant, en fait, elle me dit, je veille sur elle, ne t'inquiète pas, je veille sur elle. Elle me dit, je ne lui ferai pas rencontrer un homme aussi taré que ce que j'ai pu avoir. C'est drôle, parce qu'elle me rappelle, tu lui donnais des petits Suisses, petites, à ta fille, parce qu'elle me montre ça, en fait. Oui, beaucoup, oui, c'est vrai. Ben oui, elle me montre ça, en fait. C'est pour ça que, voilà, elle me dit, c'est pas facile de vous faire rire de l'autre côté, quand même. Elle me fait comprendre qu'il ne faut pas voir la mort, en fait, comme une femme et comme autre chose. Elle me le dit, elle me dit, maintenant, tu sais, je suis bien. Elle connaissait quelqu'un qui s'appelait Mario ? Bon, c'est pas grave. J'ai le chiffre 18 qui vient pour elle, et elle me montre la couleur bleue, je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'était son anniversaire. Le 18, ouais, c'est bien. Je suis très fort dans les dates ce soir, alors là, c'est parce que je suis à Mougin, je suis chez moi, c'est pour ça. Elle me dit, c'est comme si elle te donnait un conseil, tu dois changer de travail ou quelque chose comme ça ? Ben oui. Elle me dit, c'est bon, vas-y, vis pour toi et vis pas pour le reste. Fais ce que t'as envie. La vie, ça va vite. Fais ce que t'as envie. La vie, ça va vite, elle me dit. Elle me dit, elle est partie il y a combien de temps ? 8 ans ? Non, ça fait 23 ans. Ah, 23 ans, d'accord, ok. Elle avait 28 ans. D'accord, ok. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le chiffre 8 qui vient, et je ne sais pas pourquoi elle me montre la chanteuse Lara Fabian. Non, je n'en sais rien du tout. Moi, elle nous aime. Je t'aime. Oui, mais c'est ça. Oui, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle était 8, mon fils. Ah, ben c'est très bien. Ah oui, c'est vrai. Ben c'est très bien, ça me va, moi. Elle bénit, elle est très fière que vous soyez là, en fait. Elle bénit, en fait, toute la famille. Mais elle a une affection particulière pour toi. Tu as repris des études ou quelque chose comme ça, parce qu'elle me montre ça, comme si tu étais retournée à l'école. Non. Bon, ben prends-le. Je ne sais pas pourquoi. Elle te voit encore petite. Elle te voit encore petite. J'ai cette lettre L qui se dessine. Louis ou Louis ? Laurique. Laurique, je prends. C'était qui ? C'est mon conjoint. D'accord. Parfait. Elle valide. Voilà. Elle valide, elle valide, elle valide. T'attends. Elle me dit aussi, arrête de manger des pizzas. Ça te parle ? Je suis plus en bon regard, mais j'adore les pizzas aussi. Oui, arrête de manger des pizzas et mange mieux, elle me dit. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Maintenant. Et elle me dit, une nouvelle fois, tu ne t'attendais pas à moi ce soir. Pas du tout. Et aujourd'hui, oui. J'y pense tout le temps. Oui, mais... T'as récupéré des objets à elle, juste oui ou non. Elle me montre en fait un objet que vous aviez partagé, peut-être un espèce de collier. Oui, de collier. Un bracelet que vous a offert peut-être toi à elle et elle à toi. C'est possible. Non, j'ai sa photo, une photo. Bon. Alors, je ne sais pas pourquoi, elle me montre comme un bracelet. Je ne sais pas pourquoi je dis collier. Un bracelet, c'est ma dyslexie. Un bracelet ou, je ne sais pas, comme un nœud. Non, je ne sais pas. Comme un nœud, un ruban. Tu me disais tout à l'heure que tu allais sur les plages, les choses comme ça. Vous faisiez les sorties de plages le soir avec les... Tu sais, les baraques où ils vendaient les... Oui, oui. On a dû acheter un bracelet, mais comme ça fait 23 ans, j'ai un peu la mémoire. Oui, non, mais ce n'est pas grave. Je le note parce qu'elle me dit que c'était un moment heureux et important. Et qu'elle me montre ce bracelet et que c'était important pour elle. Tu ne l'as pas, ce n'est pas grave. Après, là où ils disent, il faut récupérer ça, il faut récupérer ça, il faut récupérer ça. Après, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Elle me dit, je t'aime plus que tout. Je ne t'ai pas oublié, moi, de l'autre côté. Et c'est tout ce que je veux avoir. Elle est déjà passée dans un décodeur de médium, cette dame. Elle était très spirituelle, oui. C'est pour ça que j'ai le contact assez facile. Et c'est normal que je n'ai pas beaucoup d'objets et d'instants de vie terrestres, en fait. Parce qu'elle est déjà assez loin et assez évoluée. Elle voulait juste ce soir, en fait, dire qu'elle était là, elle était à côté. Et qu'il ne fallait pas l'oublier. Il ne fallait pas qu'elle soit partie pour rien. Et que tu avais raison, surtout. C'était vraiment un con. Comment il s'appelait, ce tueur ? Romwald. Il est toujours... Il est sorti de prison il y a 4 ans. D'accord. Il l'avait pris à perpétuité. Donc, ce n'est pas à la perpétuité. S'il est sorti de prison. Non, il est sorti il y a 3 ans après. Ok. Je peux te poser une question ? Il s'est remis avec quelqu'un ? Je n'ai pas de nouvelles et je n'en veux pas. C'est possible. C'est un coureur de jupe, on s'est possible. Oui. Et un tueur. Il aussi. Elle me fait comprendre que ce qu'il lui a fait, il le recommencera. Ça va. Oui, mais bon. Il t'embrasse. Oui, je remercie. Il te remercie. Elle te remercie. Vraiment, elle t'offre ce bouquet de fleurs encore. C'est important pour elle. Et c'est tout. Merci. Et c'est tout. Merci. Merci à elle. Oui, merci à elle. Allez, je vais continuer. Alors, là, l'âme qui s'est présentée à moi, c'est un... Alors, moi, je dis papy parce que là, à partir de 60 ans, on est papy, c'est l'attitude. Un chasseur, en fait. Qui aurait pu connaître un papy qui était chasseur et qui aurait pu partir avec... Il me parle de ses chiens. Il y a ses chiens aussi. Oui. On est pas chassé. Oui. Euh... Deux petites minutes. Je me dégage de... 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 De ma dos. Et bien, c'est quelqu'un qui devait, ce grand-père, il devait pas parler beaucoup. Il devait dire les mots, mais très peu. Parce que je... Parce que je... J'ai du mal à communiquer avec lui. Il parlait pas beaucoup. Eh bien, oui. Eh bien, oui. Mais je sais qu'il est là parce que je sais que c'était un papy à l'ancienne, il me dit j'étais. Ah oui, ça. Il me dit j'étais un papy un peu autoritaire. Très autoritaire. Ouais. J'étais un papy qui... Je n'aurais pas aimé être ta grand-mère à l'époque. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tout à fait. Ben oui. Il me dit, c'est pas parce qu'on est policier qu'on est bienveillant avec sa famille. Oui. Il me dit... Il me montre des instants de vie, en fait, comme... Il devait manger la soupe, en fait, le soir. T'as ce souvenir un peu ? Ça faisait du bruit, hein ? Moi, j'aime pas, mais c'est ce qu'il m'envoie, en fait. C'est quelqu'un qui devait énerver les gens. Parce qu'il m'envoie les choses et... Absolument. Il me montre, en fait, toutes les choses qui m'énervent, en fait. D'accord. Et il devait être comme ça, en fait. Et j'aimerais pas eu avoir affaire à lui, même pour une infraction. Non, c'était... Oh, la vache. Il me dit... Bon, je me suis adouci, quand même, de l'autre côté. Il me dit... Bon, ta mamie, en fait, m'a pardonné, cette dureté. Tout ce qui a pu être compliqué. Il me dit... Ah, elle devait te dire... Je sais pas, t'as dû entendre la famille, peut-être, qui l'aurait pu se servir de son arme. Il devait avoir une arme à la maison. Oui. Il m'a dit, c'est dangereux, parce qu'il pourrait se servir de son arme. Ça te parle, ça ? Vite fait. Non. Bon. Eh bien, tu te renseigneras, parce que je pense que ta mamie avait peur de ça. D'accord. Quand il était un peu énervé ou très en colère. Il me dit, un de ces jours, il va faire un malheur. Il va faire un malheur, ou quelque chose comme ça. Ils étaient isolés dans une maison, parce que je vois comme si la maison était un peu isolée dans la campagne, ou quelque chose comme ça. Moi, quand je les ai connus, ils étaient en immeuble. D'accord. Parce que je vois ça, je vois une maison un peu isolée dans la campagne. C'était peut-être avant. Bon. Ah oui, c'était avant, peut-être. Je vais te le noter. Tu viendras prendre la photo. Ok. Tu as une photo de ton grand-père ? Oui. D'accord. Alors, il me la montre. Il me dit, tu la mets. Alors, ils sont marrants, parce qu'ils me disent, il faut la mettre en vue. Si tu peux la mettre en vue, c'est pas... Voilà. Si tu peux la mettre en vue, comme ça, tu as une pensée pour moi. Il me dit... Il me dit, ça suffira, c'est tout. C'est tout. Il me dit, il faut juste que tu aies ça, et ça suffira pour moi. Il me dit, pas besoin d'aller, je ne sais pas où. Pas besoin d'aller au cimetière, pas besoin de faire plein de choses. Il me dit, juste tu as une pensée pour moi. Il me dit, ça paraît bizarre, mais je suis ton guide familial. C'est compliqué, des fois. C'est compliqué. Il y a quelque chose... Ton grand-père, il doit me cacher quelque chose, parce qu'il y a des choses qu'il ne veut pas me dire. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça peut te parler ? Est-ce qu'il aurait pu... Je ne sais pas. J'ai comme si... Il y a quelque chose qu'il ne veut pas me dire, ton grand-père. Je ne sais pas quoi, en fait. Moi, je n'ai pas une belle image de lui. Oui. Mais il y a... Je sais. Mais il y a... Si tu ne parles pas, ça ne va pas le faire. C'était un signe, ça. C'était la police ? Ben, voilà. Vraiment, c'est ton guide familial. Vraiment, prends-le. Il me dit, je sais que tu n'as pas une belle image de moi, mais prends-moi comme guide. Juste pour m'enlever, parce qu'il se décrit, en fait... Moi, les défunts, quand je les vois, ils viennent quand ils étaient au top, quand ils sont beaux, quand ils ont 30 ans. J'arrive à définir l'âge, mais il aurait pu avoir une espèce de petite moustache ou quelque chose comme... Ah, d'accord. OK. Bon, alors, c'est bien lui qui est là. Et il doit avoir une photo, je ne sais pas, comme si une photo avec son uniforme ou quelque chose comme ça. Ça peut te parler, cette photo ? Moi, je n'en ai pas. Peut-être ma mère. D'accord, c'est cette photo que tu gardes, la photo où... C'est drôle parce qu'il veut se donner de bonne conscience, en fait, où il protège les gens. Voilà. OK. Voilà. Alors après, il est très content que tu prennes le message, et c'est important. Je ne te demande pas de pardonner. Juste à écouter, ça suffit. Ça suffit. Il me dit... Vous êtes durs, ce soir. Ils sont durs avec moi, ce soir. Je peux te poser une question ? Alors, tu as le droit de me dire non. Il y aurait pu avoir, dans la famille, alors peut-être pas toi, une histoire d'inceste ou quelque chose comme ça. Venant de lui ou... Pas forcément. Il me parle de ça. Ah, alors peut-être, oui. Il me parle de ça. Oui. Et je pense que lui, il savait. Et il n'a rien fait. Et je pense que son plus gros... Sa plus grosse, en fait, regret, c'est de ne pas avoir été à la hauteur par rapport à ta grand-mère et tout ça. Et de ne pas avoir fermé les yeux sur ça. Parce que moi, il me le montre comme ça. D'accord ? Ok. Alors, voilà. Prends-le. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Après, je n'ai pas toutes les informations. Oui. J'étais très petite. Bon. Alors, écoute, je te note là-dessus. Puis, tu feras tes recherches. D'accord ? Parce que c'est un peu compliqué. Même pour moi, c'est un peu compliqué. D'accord ? Alors, il me fait comprendre qu'il faut que tu lui demandes des choses. Il me dit, tout ce qu'il n'a pas fait dans le terrestre, il fera de l'autre côté. Et ça, c'est important. Il me dit... Alors, il dit qu'il t'aime fort. Il me dit, ça paraît bizarre, mais je t'aime fort. Je ne te l'ai jamais dit, mais je t'aime fort. Il me dit... Ça, je vais te le noter parce qu'il y a quelqu'un qui arrive, j'en suis sûr. Et que ça sera quelqu'un qui va te correspondre, il me le dit. Ça sera noté. Quand ? Enfin, quand, je ne sais pas, mais je pense que d'ici... Avant la fin de l'année, tu vas rencontrer quelqu'un qui te correspond. Pas quelqu'un qui est bien, mais quelqu'un qui te correspond. C'est tellement rare. Des gens bien, il y en a plein, mais des gens qui nous correspondent, c'est moins compliqué. Tu as un fils, toi ? Oui. Ah, d'accord. C'est pour ça que ça me... Il est très fier de ton fils, en fait. Voilà. Tu n'as qu'un enfant, rafurement. Bon, c'est bon. Il est très fier de ce petit garçon qui est là. Et donc, je te confirme, il y a quelqu'un d'intéressant qui va venir et qui va être bien pour ton fils, qui va te correspondre. Tu venais pour... Oui, c'est normal. Tu venais pour ton grand-père ou pas du tout ? Non, je venais pour... Non, enfin, je... Non, pas pour ton. Je me disais, c'est... Déjà, s'il y a quelqu'un qui vient, c'est très bien. D'accord. Et je me disais, ce ne sera peut-être pas la personne que tu attends. Et bien, voilà. Et je me disais, s'il faut, tu vois, ce sera papy, en pensant Hippolyte. Je ne sais pas forcément lui que j'avais envie de... Et bien, c'est lui. Et en plus, je vais... Je pensais tout à l'heure. Oui, mais je... Et en plus, c'est ton guide familial. Et bien... Alors, c'est... Oui, je sais. Et bien, guide-moi bien, alors. Et bien, tu sais ce que tu vas lui dire ? Tu vas lui dire tout ce que tu n'as pas fait dans le terrestre, tu vas le faire maintenant. Et il n'attend que ça, en plus. Il n'attend que ça. Vraiment. C'est tout ce que je vais avoir. Il t'embrasse. Il a quel âge, ton fils ? 4 ans, 5 ans ? 10 ans. 10 ans. Je ne sais pas pourquoi je le vois jeune. Il s'est passé quoi vers cet âge-là ? 4-5 ans ? 4-5 ans. On est tombés ensemble. D'accord. Je ne sais pas si c'est ça. Oui, c'est important. C'est un événement important. Oui. Ok. C'est important parce qu'il me dit que j'étais là. Voilà. Bon. Ok. Prends-le. Et demande-lui, à Hippolyte, de t'aider et de vraiment te... Tout ce qu'il n'a pas fait dans le terrestre, tu lui demandes. Maintenant, c'est... Tu as été horrible avec mamie, tu as été horrible avec beaucoup de gens, mais moi, je veux que tu m'aides. Tu verras, ça fait des miracles. Vraiment. Non, mais vraiment. Allez. Merci. Merci à lui d'être venu. Allez, on va continuer. Oui. Qui a été un... Alors, je vais parler très clairement. Qui a été un enterrement il n'y a pas longtemps ? Enfin, moi, ça fait quand même cinq mois. Non, non, non. C'est pas ça. Non, non, c'est juste... C'est juste là. Un mois maximum. Vraiment un mois... Vraiment un mois maximum ou qui prévoit d'aller... Il y a quelqu'un qui est... Non ? Oui. Un mois hier. Oui, ben oui. Eh ben oui. Eh ben oui. Eh ben oui. Eh oui. Eh oui, c'est pas forcément la famille. T'es allée à son enterrement ? Non, c'était en Bourgogne, hier matin. Ben oui. C'est une amie à moi qui s'est rendue. Comment elle s'appelait ? Elle avait un prénom sous anglais. C'est pas grave ? Sous ? Oui. Ça me va. Mais nous avions donc une amie en commun qui s'appelle... Tu devais aller à son enterrement ? Moi, non. Moi, c'est quelqu'un qui, son enterrement était soit hier, soit demain, mais dans les deux, trois jours, voilà, là. Effectivement, c'était hier matin en Bourgogne. D'accord. Ok. Eh ben... Alors, tu vas me répondre juste par oui ou par non ? Ouais, il fallait vraiment que ça soit là, je suis désolée. Mais c'est bien, des fois, c'est mieux de se tromper et de... C'est important. C'était qui pour toi, juste ? La défunte. Oui. Et tu n'as mis en commun, une très bonne amie en moi. C'était une consultante à toi ? Oui, sa meilleure amie. Sa meilleure amie. Et tu lui avais dit que... Qu'elle allait... Qu'elle allait partir. Partir. Donc, Sou, en fait, tu ne la connais pas. Mais j'ai suivi quand même sa maladie. D'accord. Alors, ça, par contre, il ne faut rien me dire. Tu m'en as trop dit, là, déjà. Bon, ce n'est pas grave. Alors, je vais te donner le message, parce que je pense que c'est pour toi. Merci. Elle me dit... Tu as des petites choses. Tu connais un petit peu des choses à elle, à Sou ? Oui. Oui. Alors, Sou, elle me dit... Elle me dit... Comment s'appelait la copine ? Martine. Martine. Eh oui. Alors, Sou, elle me dit... Dis à Martine que je suis bien arrivée, tout va bien. Elle me dit... Je vais mieux. Je suis réparée. Je suis déjà en paix. Elle me dit... Elle me dit... Aussi, tu vois, il n'y a pas de règle de l'autre côté. De temps. Elle me dit... Je suis... J'ai été enterrée hier. Oui. Je suis déjà arrivée, elle me dit. Et depuis un moment, elle me dit... Elle me dit... C'était mieux ainsi. Elle me montre beaucoup de parfums, d'eau de fleurs d'oranger ou de choses comme ça. Ça te parle ? Oui, parce qu'elle a vécu des années en Inde. D'accord, ok. C'est important, elle me dit... C'était des moments importants, parce que j'ai tous ces parfums, tous ces... C'est quelqu'un qui... Cette souve, c'est quelqu'un qui devait être généreux avec les gens. Qui devait... C'est bizarre, parce qu'elle me montre... Tu as acheté des encens il n'y a pas longtemps. Oui. Elle me dit, tu vois, j'étais déjà là avec toi. Elle a dû partir la semaine dernière. Tu as dû les acheter il y a un jour ou deux, même pas. Je les ai achetés il y a deux jours. Oui, c'est ça. Elle me dit, j'étais déjà partie, je suis déjà à côté de toi. Elle me dit... Le message, il est simple. Elle dit, ne doute pas. Tu es une belle personne. Ne doute pas. Elle me dit... Alors, j'ai un prénom en R qui vient, mais pour elle, je ne sais pas s'il y avait qu'un qui s'appelait Romuald ou Romu ou Romain ou Romuald. Romuald, son mari. Très bien. Elle me dit, fais une bise à son mari. Donc, fais une bise à Romuald. Je pense fort à lui de l'autre côté. Il faut pardonner des choses. Il devait peut-être se disputer un petit peu ou des choses comme ça. On s'en fout. Maintenant, je suis bien. Elle me dit... Elle me dit... C'est drôle parce qu'elle me montre... Si tu peux récupérer... Elle doit avoir un espèce de vieux parchemin chez elle. Un peu du papyrus ou des choses comme ça avec des écritures dessus. Tu pourras te renseigner. Elle va les donner à Martine. C'est Martine qui va les récupérer ce week-end. Je sais. Il faut que tu gardes ça. Elle me les a montrés. Ok ? Elle me dit... Je suis très fier parce que... Tu es une belle personne. Et c'était la moindre des choses que je viens de te voir aujourd'hui. Elle me dit... Prends soin de toi. Occupe-toi de toi avant de t'occuper des autres. C'est important. Elle me dit... C'est marrant parce que... Elle aurait... C'est bizarre. Il faudra que tu te demandes. Elle me montre un... Tu sais un vieux vélo avec une carriole ? J'ignore totalement. Bon. Je te le note. Et puis tu prendras la photo. Et tu... 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 Tu demanderas. Parce qu'elle doit avoir un vieux poster comme ça. Avec un vélo ou une carriole ou quelque chose comme ça. Et elle me dit... J'aime bien ça. J'aime bien ça. Elle me montre. Elle me dit... Je... Il y a beaucoup d'amour. Beaucoup. Dis à Martine que je pense à elle. Que je ne l'ai pas abandonnée. Dis à Martine que... Elle me parle de pêche. Je ne sais pas pourquoi. De l'arbre, le péché. Ça va lui prendre sens, je pense. À Martine. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Alors, prends... Je sais qu'elle a une très belle propriété. D'accord. Alors, peut-être qu'elle doit avoir un péché. Avec un beau verger, ça, je sais. Alors, il faut... Tu demanderas, tu me diras. Mais je pense que je suis dans le juste. Je pense qu'elle adorait aller sous le... Sous le... Sous le péché. Sous le péché, en fait. Parce qu'elle me montre... Elle me montre manger les fruits. Elle me dit... Elle t'offre un bouquet de fleurs, un bouquet de violettes. Elle me dit... Elle me dit... Et... Et c'est tout ce que je vais avoir. Mais elle me dit... Dis à Martine que je suis bien arrivée. Et que... Elle aura des signes de moi très vite. Elle aura des signes de moi très vite. Elle me parle de... C'est bizarre parce que... Elle a un étang chez elle. Oui. Un bassin. Comme un petit lac. Ouais. Quand elle ira à la libellule, elle saura que ça sera moi. Voilà. Bah, c'est tout. Bah, merci. Elle était très drôle quand même. Oui, mais très haute spirituelle. Oui, mais je le sens. Parce que... Je le sens. Parce que ça passe... C'est... Ouais, ça passe bien. Donc voilà. Et je suis persuadé qu'à côté de ce petit lac, il doit y avoir un péché. Et il faut qu'elle se mette là. Et c'est là qu'elle sera en connexion avec Martine. D'accord ? Merci. Et c'est tout. Qu'est-ce qu'elle me dit d'autre ? Alors ça n'a rien à voir, mais... Elle me parle de sous-popotiron. C'est quoi ? Oui, parce qu'elle avait... Elle voulait monter une chambre d'hôte. Et elle n'a pas pu le faire. Ah, et elle voulait faire ça ? La sous-popotiron ? Bon, ben voilà. Ça prend sens alors. Eh bien, très bien. Et c'est tout ce que je veux avoir. C'est tout ce que je veux avoir. C'est tout ce que je veux avoir. Merci à elle. Merci à Sue. Merci à elle. Vous voyez, quand c'est fluide, c'est fluide. Quand ce n'est pas le bon, ce n'est pas le bon. Mais quand c'est le bon... Ça va ? Tout va bien ? Vous n'avez pas chaud ? Eh bien, il faut. Allez, je vais continuer. Alors, qui... J'étais un peu coupé, mais c'est parce que sinon, moi, j'ai mon canal qui se coupe. Qui dans sa jeunette aurait pu... Je ne sais pas, j'ai... Oh ! Aurais pu... Allez, j'y vais. Connaître un dauphin qui allait à Marine et Land souvent, jeune ou quelque chose comme ça. Qui aurait pu connaître un petit dauphin ou quelque chose comme ça. Alors, ce n'est pas pour toi et je pense que c'est pour toi. Alors, ça paraît fou d'avoir un dauphin qui vient de te voir. Alors... Non, non, mais... Enfin, on va voir. Mais prends-le parce qu'en fait, je pense que c'est un dauphin de Dubaï. Quand tu étais à Dubaï. C'était dans un... Comme un style de Marine et Land, en fait. C'est Marine et Land, oui. Voilà. Par contre, j'avais loué... Enfin, j'avais un bateau pour celui de l'île Maurice. C'était en pleine mer. Est-ce que quand tu étais à Dubaï, tu aurais loué un bateau aussi ? Non. D'accord. Est-ce qu'il y a un ami à toi qui avait un bateau à Dubaï ou quelque chose comme ça ? Non. Bon. Non, c'est un dauphin vraiment à Marine et Land. C'était comme un Marine et Land, je le voyais. Et c'est un dauphin qui a dû partir, qui est décédé. D'accord. Je sais comment elle s'appelait. Ah, c'est... Vas-y. Lisa. Lisa ? Oui. J'aurais dû... J'aurais dû en douter. Pourquoi il est venu à cette époque-là ? Il y a quelque chose de particulier qui t'est arrivé à cette époque-là, de compliqué ou de choses comme ça ? Oui. C'est pour ça. Eh bien, il n'y a rien. Tu sais, il n'y a rien sans rien. Alors, je ne vais pas te faire le cri du dauphin, mais sache qu'il est là. Sache que c'est ton animal, ton guide animal. Juste, le jour où tu es à la Marine et Land, tu devais y aller ou pas ? Parce qu'elle m'a dit, c'est comme si tu ne devais pas y aller, que tu avais prévu autre chose. Pas sous la contrainte, mais presque. Non, mais... C'était prévu un autre jour et je devais y aller avec mon père. Au final, je me suis retrouvée toute seule et j'y suis allée quand même. C'est drôle parce que... Tu as senti quelque chose de particulier ce jour-là ? Parce qu'elle me fait comprendre que c'est comme si vous vous connaissiez, comme s'il y avait quelque chose de magique qui s'était passée. Elle me fait comprendre aussi que, peu de temps après, je n'étais plus là-bas. Quelques années après, elle me dit. Peut-être un an ou deux, elle est partie. Parce qu'il y avait beaucoup de négligence dans ce parc. Elle me dit, on ne peut pas... C'est qu'une image, elle me dit. C'est qu'une façade, c'est qu'une image. Et je pense sincèrement, en plus, que ce Marine et Land va fermer là-bas, à Dubaï. Je pense qu'ils vont fermer. Et elle me dit, c'est mieux ainsi. Elle me dit... Ne te... C'est drôle parce qu'elle me fait comprendre qu'il ne faut pas que tu te mettes de pression, que tu lâches prise, que tu arrêtes. Ne pense pas que la vie est une lutte, en fait. Ne pense pas que la vie est... C'est dur ce que je vais te dire, mais ne pense pas que la vie est dure. Provoque la chance, elle me fait comprendre. Elle me dit aussi qu'elle est là. Elle me dit aussi que... C'est bizarre parce que tu joues au jeu à gratter ou au loto, ou des choses comme ça. Le loto, mais vraiment... Alors, il y a quelqu'un d'autre pour toi, parce que tu as pris ce message. Qui jouait au loto, au jeu à gratter, quand tu étais... Je ne sais pas, un défunt à toi ? Au pain ? Mon grand-père ? Ton grand-père ? Il jouait ? Au jeu à gratter ou des choses comme ça ? Il jouait au dé aussi ? Au dé ? Au dé ? Au dé ? Au jeu de dé. Vas-y. Ah oui ? Ah ben, il travaille au casino. Ouais, c'est vrai, je n'ai pas fait le rapprochement. Non, mais ça, ne me mentez pas. Non, mais des fois, on ne fait pas le rapprochement. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Eh ben, c'est ton grand-père ? Oui. Comment il s'est appelé ? Émile. Émile. Eh ben, tu vois, ce dauphin, il me dit « T'as pris mon message ? » Eh ben, c'est au mérite. Émile est là, à côté de moi aussi. Il me dit « Je joue toujours au dé. » Il joue toujours au casino. Alors maintenant, c'est le casino. Pareil, il me dit « Peut-être que ce n'est pas nous que tu attendais. » Mais c'est comme ça. C'est... C'est comme ça. Il me dit « Émile, il collectionnait quelque chose ? » Genre les timbres ou les cartes postales ? Les timbres, maintenant ? Je ne sais pas, moi. C'était votre papa ? Oui. Les timbres, il devait avoir des timbres parce qu'il me montre des timbres. Vous avez récupéré des vieilles cartes postales ou des timbres de ce monsieur ? Des photos. Surtout des cartes postales parce qu'il me montre en fait des anciennes cartes postales et il me dit « Certaines cartes postales ont de la valeur. » Il me fait comprendre. « Certaines cartes postales ont de la valeur. » Cherchez. Peut-être que certains timbres qu'il a gardés. Et lui, c'est important. Il me dit « Après, vous n'êtes pas obligés de les vendre. » C'est la transmission. C'est l'objet un peu clé, il me fait comprendre. Parce que c'est l'objet, en fait, vous le touchez. Puis ça vous fait penser à vous, votre grand-père et à votre papa. Il me dit « Je suis très fière d'être là. Je suis avec Lisa. » Il me dit « Je vous aime. » Je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous aime. C'est mon père. Ah, c'est votre père. Eh bien, voilà. Je vous aime toutes les trois. Il me dit « Vous aviez un frère aussi, vous deux ? » C'est bizarre. Alors, ma mère a fait une fausse couche. Oui. Et c'était un garçon. Un garçon. OK. Parce qu'il me le dit, ça. Il me le dit. Il est encore là. Il est à côté. Il me dit « C'est pas parce qu'on n'arrive pas au bout qu'on n'est plus là. On est juste à côté. » Il me dit « Vous pensez à acheter du muguet ? » Il me dit le 1er mai. Il y a des anniversaires en mai. Oui. Lequel ? Ma grand-mère. Qui n'est plus là aussi. Sa femme. Qui n'est plus là aussi. Oui. Eh bien, elle ne doit pas être très loin. Alors, elle me parle moins. Mais elle ne doit pas être très loin parce qu'il me fait comprendre. « Salut la personne qui est née en mai. » Ah, il y a Sarah. Sa fille. Sa fille. Oui, ben, voilà. Mais il y a ça. Oui. Alors, je pense que c'est plus pour Sarah parce que je ne voyais pas une personne désincarnée. Il me dit… Il me fait comprendre qu'il vous aime fort. Qu'il est désolé parce qu'il ne vous envoie pas les signes qu'il aimerait. Il me dit « Voilà, je pourrais faire plus, mais peut-être que vous ne prenez pas conscience des signes. » Il me fait comprendre aussi. Toi, tu es dans le spirituel, tu tires les cartes ou des choses comme ça ? Je ne tire pas les cartes, mais j'ai un don qui est en train de se développer. Oui, elle me dit « Tu es dans le juste ». Il me fait comprendre, il me dit « Tu es dans le juste ». Il y a quelqu'un qui cherchait de l'eau dans la famille, qui était sourcier ou quelque chose comme ça ? Qui était ? Sourcier. Je le vois travailler avec des baguettes. Des baguettes ? Oui. Ah ben lui, des baguettes, c'est de quoi ? Des baguettes. Ah non, je ne sais pas. Un sourcier. Non, un sourcier. Un sourcier qui cherche… Un sourcier qui cherche de l'eau. Qui cherche de l'eau. Qui cherchait de l'eau. Non, ça ne vous parle pas ? Alors, je l'ai marqué et puis il me montre ça. Alors, je suis persuadée que dans la lignée de ce papa, il y a quelqu'un qui était sourcier parce qu'il me le montre. Qui cherchait l'eau ou qui avait eu peut-être un problème avec de l'eau ou des choses comme ça. Alors, prenez-le. Il me dit « Tu vois, Lisa et moi, ne t'inquiète pas, nous on va bien. » Mais Lisa, c'est… C'est le dauphin. Oui, ils sont ensemble. Parce que j'ai mon grand-mère qui s'appelle Lisa aussi. Mais c'est le dauphin. C'est le dauphin. D'accord. Lisa et moi, on est bien. Tu as donc le dauphin. Et parce que tu as pris le message du dauphin, il y a ton papy qui est là et qui te fait un coucou. Et qui te dit « Voilà, je suis là. » C'est un beau cadeau qu'il te fait. Il pense fort à toi de là-haut, il me dit. Qui aurait pu avoir une grand-mère qui s'est fait maltraiter en maison de retraite ? Ou… Non. J'ai une grand-mère. J'ai aussi le prénom Aline qui vient. Est-ce que quelqu'un a un défunt avec la correspondance Aline ? Ça aurait pu être sa fille ou sa femme. Toujours la même en maison de retraite ? Pas forcément. J'ai un des deux. Alors, voilà. Non. Elle a été maltraitée en maison de retraite ? D'accord. Oui. Ah, ben là, on va le prendre. Oui, mais je n'ai pas dit qu'elle était partie Aline. C'est avec le prénom Aline en correspondance. Allez, prends le micro, c'est pour toi. Mais voilà, tu vois, il manquait la chaise. Eh ben, tu vois, même toi, tu as un message. Alors, toujours, si vous n'avez pas eu de message ce soir, ça ne veut pas dire que de l'autre côté, il ne vous aime pas. C'est juste, c'est pas aujourd'hui et c'est pas bien grave. Allez, on y va. Comment s'appelait cette… ta grand-mère ? Emilia. Alors, Emilia, ce qu'elle me dit, elle me dit, ça a été son grand désespoir, en fait, d'aller là-bas. Elle me fait comprendre la maison de retraite. Parce qu'effectivement, ce n'était pas top. Elle me dit, ne t'inquiète pas, ma petite, je vais bien maintenant. Elle me dit, c'est très bizarre parce qu'elle me fait comprendre que… Alors, je te le dis, mais tu veux déménager d'ici ? Je suis bien, mais je ne suis pas au top non plus. C'est trop lourd pour moi, j'irai toute seule. Je sais. On devait être à deux et je me retrouve toute seule. Alors, elle me dit, ne t'inquiète pas, même si tu déménages, tu trouveras quelque chose de bien. Elle me dit, t'as Minette qui est là, je ne sais pas comment elle s'appelle. Isis. Isis. Au moins… Alors, elle devait être très drôle aussi, ta mamie. Parce qu'elle me dit, au moins quand Isis, elle te voit, elle remue la queue. Elle me dit, je t'aime plus que tout, ma petite. Elle me montre qu'elle t'offre, c'est drôle parce que cette grand-mère, elle devait aimer, tu sais, les vieilles jacinthes ou les choses comme ça, dans les pots. Et elle t'offre ça. Elle me dit, là-haut, il y en a une qui a poussé et je l'ai faite pour toi. Elle me dit, qu'est-ce que tu es belle, reste comme ça. Elle me dit… Elle est très contente parce que c'est quelqu'un qui devait bien manger. Elle me montre beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Elle devait manger sainement. Elle me dit, à la maison de retraite, on m'a tout pris. On m'a privé de ça. Elle me dit… Et elle me répète, elle me dit, surtout t'inquiète pas, je vais bien. Je suis bien maintenant. Elle me dit… Et confiance, ça va aller. Et confiance, ça va aller. Elle me dit…